Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour M. l'ambassadeur. Bonjour Madame. Alors M. Haridi, on commence bien sûr par les frappes israéliennes contre le Liban. Bien sûr on voit cette agression israélienne contre ce pays. Également on parle d'une incursion terrestre limitée des informations qui sont démenties par le Hezbollah. Tout d'abord comment vous voyez ces frappes contre le Liban et sa souveraineté ? Ce sera pour cette agression israélienne qui n'est pas la première contre le Liban depuis 1978. Cette agression israélienne s'inscrit dans une stratégie israélienne qui a été annoncée en octobre 2023 que l'Israélienne va réétablir ce que les Israéliens appellent la dissuasion stratégique au Moyen-Orient. Ce qui est le premier ministre israélien a confirmé presque une semaine, depuis une semaine, quand il a dit qu'Israël va redéfinir la carte géographique au Moyen-Orient. Alors c'est dans ce contexte stratégique plus large que j'analyse l'agression israélienne et comme je viens de le préciser madame, c'est la quatrième agression israélienne contre le Liban depuis 1978 dans un contexte stratégique régional. Alors monsieur l'ambassadeur, on parle bien sûr, ou Israël plutôt, parle d'incursion limitée. Est-ce qu'une incursion terrestre plus vaste est prévue par Israël ? Est-ce que vous pensez qu'Israël pourrait mener une telle incursion terrestre ? Non, moi je ne crois pas que ce sera une petite aventure militaire israélienne au sud du Liban. Ce qu'on voit aujourd'hui de point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle reconnaissance en force. C'est-à-dire, vous envoyez des forces limitées, des unités limitées, peut-être des unités spéciales, des forces spéciales, pour faire une reconnaissance sur le terrain de ce que votre un ami, entre guillemets, dans ce cas-là, les positions de Hezbollah au sud du Liban. Et à la lumière des conclusions et des rapports de ces unités, le quartier général va redéfinir ou va planifier ces futures attaques. Moi, je m'attends personnellement. J'ai une question. Est-ce que la question principale de mon point de vue est la suivante ? Est-ce qu'Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban pour longtemps, à l'instar de l'occupation israélienne qui a duré de 1982 jusqu'à 2000 ? Alors, c'est la question principale. Oui. Alors, on se demande, alors, M. l'ambassadeur, où est la communauté internationale de ce qui se passe au Liban ? Alors, maintenant, on ne parle plus de quelques frappes israéliennes contre des milices ou contre le Hezbollah, mais on parle d'incursions, même si ce sont des incursions limitées, contre un pays, contre le Liban. Mon point de vue personnel, madame, est, après un an d'agression israélienne, sans interruption, après les assassinats ciblés des symboles de la résistance arabe contre l'occupation israélienne et contre Israël, on doit cesser de demander où est la communauté nationale ? Oui, malheureusement. La question, et la seule question, on a dit, où sont les pays arabes ? C'est ça la question qu'on doit poser. Mais toujours, les arabes parlent de la communauté internationale. La communauté internationale, si on parle des États-Unis, c'est clair et net devant nous, après les déclarations récentes, soit du président américain, soit du Conseil pour la sécurité nationale, soit de la part de ministres de l'Alliance américaine durant les dernières 24 heures, les États-Unis confrontent la résistance contre l'occupation israélienne de la Fisjordanie et de Gaza, c'est les États-Unis qui, elles confrontent, elles font la guerre, elles défendent, elles protègent Israël. Alors, comment on peut dépendre des États-Unis si on parle de la communauté internationale, par exemple ? Comment on peut espérer, comment on peut attendre que les États-Unis viendraient un jour pour soutenir les aspirations légitimes des Palestiniens et des Arabes ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la France, par exemple. Le président français a annoncé que la France soutient Israël contre l'agression iranienne. Est-ce que je le cite entre qui... Alors, on parle maintenant d'agression iranienne ? Est-ce que le président français a oublié qu'Israël est la partie qui a assassiné M. Hanaya, Ismail Hanaya ? Est-ce que le président français a oublié que c'est Israël qui a assassiné Hassan Nasran ? Est-ce que le président français ainsi que le président américain ont oublié que les Israéliens sont les agresseurs ? Non, madame. Nous, ici, en Égypte, on doit cesser de parler de la communauté internationale. C'est un point à la ligne. Après un an de ces agressions, après un an de cliches au Liban, au Liban, seulement au Liban, et dans le cadre d'une offensive israélienne depuis une semaine, mille civils libanais innocents ont perdu la vie. Les gens qui ont quitté leur foyer au Liban se chiffrent à un million de Libanais. Et on parle d'une population presque de 5 millions de Libanais. Alors, ici, en Égypte, on doit cesser, à mon avis personnel, de parler où est la communauté internationale. La communauté internationale n'est pas présente depuis octobre 2023. Alors, la question, à mon avis, qu'est-ce que les pays arabes vont faire ? Oui. Alors, M. l'ambassadeur, si on parle des attaques ou des missiles lancées hier par l'Iran contre Israël, est-ce que vous voyez que ces attaques avaient n'importe quel effet sur Israël ou sur la région ? Chère madame, chère madame, je ne peux pas critiquer une organisation ou une milice ou un État qui a la volonté politique affichée de répondre aux agressions israéliens. Le point, ce n'est pas, est-ce que les missiles ont, combien les missiles ont tué, ça, ce n'est pas la question. La question est qu'au moins orient, il y a une puissance. Même si nous avons, comme des arabes, comme des huitiens, nous avons des différences d'appréciation sur la situation générale au moins orient, même dans ce cas-là, je ne peux pas, dans n'importe quel cas, de critiquer ou de demander quel était l'effet de ces frappes. Moi, je soutiens cette volonté politique de part et d'autre de faire face à l'agression et l'impunité israéenne au moins orient qu'on a vu pendant 12 mois. Oui. Excusez-moi. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'Israël aurait une riposte aussi forte contre l'Iran comme Netanyahou a averti ? Oui, madame, les Israéliens ont annoncé qu'ils sont en train de discuter les difficultés à frapper. Ils ont parlé des points névralgiques, des points stratégiques, des prix de pétrole et peut-être, qui sait, peut-être, ils vont essayer de frapper quelques usines qui ont affaire avec le programme nucléaire iranien, peut-être. Oui. Mais, certainement, je m'attends à une riposte israélienne. Et les Iraniens, les Iraniens de leur côté, ont averti, les Américains et ont averti aussi les Israéliens, qu'une telle frappe va éliciter une riposte de leur part. Oui. Alors, plusieurs experts, M. l'Ambassadeur, ont parlé hier que Netanyahou a profité de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dernier pour se débarrasser de tous ses ennemis. Il a commencé, bien sûr, par le Hamas, le Hezbollah, l'Iran. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces déclarations ? Premièrement, le Hamas et le Hezbollah sont toujours là. Certainement, ils sont affaiblis maintenant, mais ils sont toujours là, comme symbole de la résistance arabe et de la résistance islamique contre l'occupation israélienne des territoires arabes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, peut-être, c'est vrai, certainement, dans une certaine mesure que le premier ministre israélien, avec sa coalition qui gouverne Israël depuis décembre 2022, certainement, ils veulent déférer la déchéance de ce qu'on appelle la responsabilité, leur responsabilité des frappes et des attaques de Hamas le 7 octobre 2023. Mais c'est plus profond, c'est plus compréhensif que ça. M. Netanyahou est le symbole et l'agent du projet zéoniste historique en Palestine. Et il met en œuvre, il a utilisé les attaques du 7 octobre 2023 comme prétexte, comme à Lévis, pour continuer à bombarder, à détruire la bande de Gaza et à prendre des mesures pratiques pour annexer la Cisjordanie dans un proche avenir. Alors, on parle également, vous venez de parler que, bien sûr, c'est vrai que vous avez raison, le Hamas et le Hezbollah existent toujours, mais est-ce que le Hezbollah, surtout, après ces attaques qui ont visé ces leaders du premier, deuxième rang, et on parle même du troisième rang également, est-ce qu'il aura le temps de s'organiser, d'organiser ces rangs, et de pouvoir faire face à Israël en ce moment ? Tout dépend certainement des éléments suivants. Premièrement, la réaction iranienne et la politique et la stratégie iranienne vers Hezbollah. C'est-à-dire, est-ce que l'Iran va continuer à soutenir militairement, diplomatiquement, et de la politique militaire, est-ce qu'elle va continuer à soutenir le Hezbollah ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, est-ce que la diplomatie va jouer un rôle pour l'apaisement, pour trouver une issue diplomatique à certains appellent ça crise, mais ce n'est pas une crise. C'est mettre fin à une solution politique pour mettre fin aux agressions israéliennes, et je dirais plutôt, contre les Libanais et les Palestiniens. Voilà une autre question, un autre élément ainsi important pour le premier. Et troisièmement, quelles seraient les réactions, quelle serait la stratégie israélienne pendant, disons, un an, deux ans d'aujourd'hui ? Est-ce que l'Israël va reconnaître les droits nationaux des Palestiniens ? Est-ce que les Israéliens vont admettre que le peuple palestinien a droit à s'exprimer, à s'exprimer librement, à vivre dans un État propre à lui, un État indépendant, un État souverain ? Voilà les questions, voilà les éléments principaux, madame, pour répondre à votre question. Certainement, à ce stade-là, on n'a pas de réponse suffisante pour dire qu'est-ce que l'Iran va faire et quelle serait la stratégie israélienne pendant les deux ans prochains. Alors, ce sont les questions à se poser, mais la question principale est la stratégie arabe, la politique des pays arabes vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis d'Israël aujourd'hui et vis-à-vis d'Israël de demain. Alors, M. l'Ambassadeur, une dernière question. Comment cette extension du conflit affecte la cause palestinienne ? Je crois qu'on peut dire qu'après un an d'une agression israélienne sans précédent, depuis l'établissement de l'État juif en 1948, maintenant la cause palestinienne est plutôt présente, plus présente sur la scène internationale que avant le 7 octobre 2023. Maintenant, tout le monde, même l'administration américaine, parle de la nécessité de l'importance de la solution dite deux États, Palestine et Israël, les deux États vivant dans des frontières sûrs et réconnus. Voilà. Et je peux dire que, malgré les pertes en vie humaine, elles sont des pertes énormes. Elles sont des pertes énormes. En Palestine occupée et au Liban, malgré ces pertes énormes, madame, la cause palestinienne est plus forte de juif aujourd'hui, plus présente aujourd'hui qu'avant le 7 octobre 2022. M. l'Ambassadeur Hissin Haridi, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes le ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup. Merci, madame, monsieur. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Au revoir. Merci. 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 Merci.